salut salut bienvenue sur la chaîne fos d'abidjan aujourd'hui nous allons voir une formation sur youtube voilà donc si tu es un nouveau youtubeur que tu veux vraiment apprendre de tout sur youtube je vais te faire part de mon expérience sur youtube et aussi te donner quelques conseils quelques conseils pour comment développer ta chaîne quelles sont les erreurs à éviter c'est vraiment spécial dans cette formation c'est que je vais aller vraiment de a à z voilà je vais aller vraiment de a à z dans cette vidéo je vais tout expliquer mon parcours que j'ai eu sur youtube à la monétisation à ma démonétisation parce que oui un moment j'étais monétisé sur youtube après j'ai perdu j'ai perdu ma monétisation j'ai fait pratiquement un an j'ai fait pratiquement un sans absolument rien gagné sur youtube bien vrai que j'étais monétisé au départ donc je vais vous parler de de ça aussi dans cette vidéo là vous allez voir que c'est bien vrai que tu peux être monétisé sur youtube voilà le but premier sur youtube comme on le dit certains le disent assez souvent c'est de fait c'est de faire des vidéos fait des vidéos montrer des connaissances aussi à tes abonnés mais dans un autre cas aussi c'est aussi se fait de l'argent voilà parce que c'est bien vrai c'est bien vrai de faire des vidéos mais si tu ne canais rien de temps aussi c'est c'est pas vraiment cool voilà donc je vais te parler aussi de cette est bien de cette mauvaise expérience que j'ai eu sur youtube et tout donc tu vois vraiment toutes les informations tu vas avoir toutes les informations sur youtube studio parce que tu peux pas faire youtube voilà tu vas faire youtube si tu ne connais absolument rien de youtube studio donc je vais te montrer les différents grands points de youtube studio j'espère vraiment que je veux pas être trop trop long dans cette vidéo voilà j'ai pas trop trop long dans cette vidéo donc je fais le nécessaire voilà le nécessaire dans cette vidéo voilà donc j'espère que tout le monde est bien assis on ira ensemble on va en prendre ensemble youtube voilà donc déjà donc déjà dans cette formation nous allons passer nous allons parler de divers donc le plan de la formation se présente comme ça voilà je vais déplacer ça un peu jusqu'en haut ici voilà dans la leçon nous allons faire une présentation de youtube et vous parler de mon parcours sur youtube comme je le dis ma monétisation ma démonétisation durable tout vous allez tout tout connaître de mon parcours sur youtube vous allez voir que ça n'a vraiment pas été facile mais j'ai cru cru en moi et tout et voilà dans la leçon 2 nous allons voir comment être en utilisée sur youtube dans la leçon 3 nous allons voir comment retirer ses revenus sur youtube que ce soit par wessl million par la banque et tout on parlera de ça dans cette formation dans la leçon 4 nous allons voir les erreurs à éviter sur youtube qui sont vraiment très 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 important et dans la leçon 5 nous allons voir comment capter comment capter l'attention de ses abonnés grâce à la miniature car ce qu'il faut savoir les miniatures sont vraiment très 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 important sur youtube tu peux faire une très bonne vidéo si tu n'as pas une bonne miniature tu n'as pas un bon titre tu peux faire une bonne vidéo mais tu n'auras vraiment aucune vue voilà aucune vue donc les miniatures quand je parle de miniatures c'est les images vous voyez lorsque vous êtes sur youtube où il ya une image que vous voyez d'abord avant de voir la vidéo c'est ça en fait qui captive en fait sur youtube si tu as raté ça si tu as fait du fait d'une mauvaise miniature soisant sûr que ta vidéo ne va pas vraiment pc sur youtube donc la miniature vraiment un élément très très important sur youtube en leçon 6 nous allons voir comment avoir des tags de vidéos voilà comment avoir des tags de vidéos à ces niveaux je vais connecter mon téléphone vous allez voir mon téléphone je vais vous montrer les différentes applications que je fais pour avoir les les différentes tags qui sont et pour cela je n'ai vraiment pas besoin d'avoir des logiciels payants et tout et tout non grâce à mes petits logiciels qui sont dans mon téléphone j'arrive à récupérer des tags qui sont vraiment vraiment virale voilà virale pour les ajouter sur ma vidéo voilà et en le sens c'est tout à l'envoi comment avoir comment dire comment avoir aussi des tags de vidéos voilà dans cette leçon c'est comment avoir des tags de vidéo c'est-à-dire que vous avez vu une vidéo sur youtube qui a pratiquement six cent mille vues et vous voyez que vous avez un peu le même thème la même thématique cette vidéo donc comment il est possible de retirer ces tags de cette vidéo là pour les ajouter sur votre sur votre vidéo que vous voulez faire et dans les sens c'est nous allons voir comment aussi la possibilité générer des tags automatiquement c'est sur votre vidéo donc c'est une formation vraiment qui va parler dans un qui va parler vraiment de comment maîtriser youtube studio les heureux éviter mon parcours comment être monétisé comment étiré voilà donc c'est un grand ensemble de youtube qu'on verra ensemble dans cette formation voilà donc en leçon 1 leçon 1 nous allons voir nous allons faire une présentation de youtube enfin une présentation youtube on dit nous abandonnerons cette technique est ce qu'on peut vivre de youtube comment devenir partenaire de youtube et gagner de l'argent à travers les annonces publicitaires et à quel moment faut-il balancer cette vidéo pour toucher un maximum de personnes voilà donc nous allons poser ces trois points là dans la première leçon peut-on vivre de youtube très bonne question très bonne question que tout nouveau youtubeur se pose voilà tout nouveau youtubeur se pose est ce que il est possible d'abandonner son travail pour se concentrer que sur youtube ça c'est une très 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 bonne question voilà dans mon cas je dirais que si tu es vraiment connu si tu es vraiment connu si tu te fais un maximum d'argent lui tu peux laisser ton travail tu peux laisser ton travail dans cette vidéo on va voir comment combien moi je gagne par mois comme moi je gagne par mois est ce que c'est possible de vivre grâce à ça sur youtube ça aussi c'est une question donc voici un aperçu de ce que toucherait les youtubeurs français le mieux paye ce que j'ai dit il gagne plus de 40 mais on n'est pas moi vous voyez que c'est vraiment énorme et à normal fait des vidéos vous pouvez le trouver aussi sur youtube il gagne plus de 16000 euros net par mois vous voyez que c'est c'est bon moi c'est rien que tout le monde qu'on est qui gagne plus de 14 millions d'être par mois la salle plus de 12 mille deux cents euros net par mois pensez-vous qu'un point c'est dix fois montana on peut vivre devant on peut vivre de youtube moi je dirais oui il est possible il est possible de vivre de youtube en faisant de très bonnes vidéos qui va capter assez de personnes vous devez faire un million de vues deux millions de vues mais assez des vidéos déjà que oui qui attirera un public assez assez énorme voilà un trafic assez énorme si votre chaîne donc est-ce qu'on peut vivre de youtube mois de mon cas je dirais oui mais ça dépend voilà lui mais une commission fait générer assez des trafics tu peux pas venir nouvellement sur youtube et dit que tu vas tout plaquer ton travail pour dire que tu vas te porter sur youtube non tu peux faire la part des choses tu peux soit travailler et le week-end aussi fait des vidéos ça dépend alors ça dépend donc il ya cette hypothèse aussi donc dans ce deuxième cas nous allons voir devenir patiné youtube et gagner de l'argent à parler de mon publicité ce que vous devez savoir c'est que sur youtube sur youtube aujourd'hui vous pouvez gagner de l'argent en comment dirais-je vous pouvez gagner de l'argent pas forcément grâce à des publicités il ya plusieurs autres choix dans youtube maintenant que vous fait gagner assez d'argent que ce soit les super strikers que ce soit aussi les les comment dirais-je les annonces sur vos vidéos comme je l'ai dit les annonces publicités sur vos vidéos il ya des il ya aussi des comment dirais-je qu'on appelle même ce ces différents trucs ces avatars voilà il ya des avatars que vous pouvez ajouter sur vos chaînes quand vos abonnés souscrivent à votre chaîne de la souscription aussi des chaînes c'est à dire un abonné peut venir sur votre chaîne il a souscrit à votre chaîne grâce de l'argent voilà comme si et vous avez un magasin et quelqu'un vient louer votre magasin un peu comme ça sur youtube le lien d'abonnés vient et souscrit à votre chaîne et vous allez vous proposer des formations des formations pour qu'ils apprennent aussi donc il ya aussi ça les annonces publicitaires seront probablement la première source de revenus que vous allez vouloir explorer que vous souhaitez gagner de l'argent sur youtube sans créer de vidéos ou en tant que créateur de contenu l'adhésion au programme patiné de youtube et la mise en place d'une monétisation constitue une étape essentielle dans notre premier temps lorsque vous allez venir sur youtube c'est forcément avec les annonces publicitaires que vous allez gagner de l'argent dans un premier temps voilà mais lorsque vous serez monétiser dans un premier temps ne pensez pas à gagner assez d'argent d'un coup non ça va aller progressivement progressivement dans les premiers mois vous allez voir que vous allez faire vous allez gagner soit un euro par jour un euro par jour mais au fur du temps au fil du temps que vous allez faire assez des vidéos vous allez voir que vos revenus vont augmenter considérablement au début lorsque je commençais sur youtube j'ai touché 0,50 euros je pense bien par mois mais aujourd'hui je touche plus de 7 euros ou 6 euros par mois avec un revenu mensuel que on va voir au fur et à mesure dans cette vidéo donc c'est aussi cette option voilà qui est très très important voilà aussi lorsque j'ai commencé ma chaîne sur youtube c'est qu'il est important sur youtube lorsqu'on est un nouveau youtubeur c'est le courage alors on s'est dit que non je viens de créer ma chaîne je dois aller rapidement ça se passe pas comme ça sur youtube si tu veux si tu viens de créer ta chaîne dans l'activité ne crée pas chez nous tu dois avoir le courage tu dois travailler et puis tu dois avoir la détermination si youtube qu'on lui a dit il faut être vraiment passion il faut être vraiment vraiment passant sur youtube lorsque moi j'avais commencé sur youtube j'étais à 351 abonnés comme vous pouvez le voir ici j'étais à 351 abonnés mais je n'ai pas d'esprit en ce moment j'ai travaillé avec un ami ablo le maire voilà qui est qui à sa chaîne il faut d'habituer que je savais dans tu quittais le temps s'il était à 7000 ou 8000 abonnés moi j'étais à 351 mais je suis pas découragé je suis pas découragé j'ai cru en moi sur youtube il faut vraiment qu'on aura en toi et fait de bonnes vidéos c'est pas parce que ton ami a mis l'abonnée à 2000 abonnés que tu vas te dire que je vais aller sur des sites substituts c'est qu'on va assez souvent sur facebook ou audi tu t'abonnes à moi je t'abonne alors pas les rapidement mais si tu fais ça je te dis que tu vas vraiment plomber ta chaîne voilà tu vas m'ont plomber ta chaîne parce que ceux qui vont s'abonner à ta chaîne ne seront pas forcément intéressés à ta chaîne c'est pourquoi vous voyez sur youtube il y a des gens ils ont les 100000 abonnés mais lorsqu'ils font des vidéos sur le tour à 200 vues à 300 vues comme nous voilà voilà donc il ceux qui s'inscrivent voilà ceux qui s'abonnent vraiment à ta chaîne il doit être il doit être vraiment en mesure de regarder tes vidéos c'est à dire ton contenu doit les plaît voilà doit les plaît pour qu'ils regardent à tout moment ta vidéo ce qui est vraiment important voilà ce qui est vraiment important aussi sur youtube c'est quoi c'est que il faut vraiment fait c'est qui ce qui t'intéresse en fait voilà c'est que tu maîtrises voilà ce que tu maîtrises c'est ça vraiment tu dois faire sur youtube tu dois vraiment fait ça sur youtube comme ça tu vas voir que quand tu vas faire des vidéos ça va être comme un jeu pour toi voilà ça va être comme un jeu pour toi c'est à dire par exemple moi par exemple je fais la technologie je présente des applications sur youtube je peux me révéler un jeu comme ça et j'ai une application que je vois je présente ça ne fatigue pas ça devient comme un jeu en fait ce n'est plus un travail voilà ce n'est plus un travail c'est un jeu pour moi de faire maintenant des vidéos parce que j'adore le métier j'adore le métier j'adore faire des vidéos des technologies donc quand je fais une vidéo des technologies c'est quelque chose qui me plaît il a fait quelque chose qui me plaît c'est quelque chose qui me passionne donc je suis vraiment passionnant en faisant cette vidéo là donc même si je gagne de l'argent grâce à ça c'est comme un jeu pour moi parce que j'adore ça j'adore faire des vidéos de technologie donc sur youtube il faudrait vraiment faire quelque chose qui vous passionne quelque chose que vous aimez voilà je suis d'abord dans un premier temps de conseil et tout avant de me lancer dans le vide des sujets parce que si on n'a pas compris ces différents sujets ça sert à rien de vous présenter youtube studio ça sert à rien de vous présenter combien je calme à moi parce que c'est comme si je vous lance tout droit dans la gueule du loup voilà donc si je passe pas à passer différents conseils par l'espérance que moi mais j'ai vécu le temps que ça ne servira à rien je vous dis donc comme vous pouvez le voir au fur et à mesure que j'ai cru en moi aujourd'hui j'ai au fur et à mesure que j'ai cru à moi de 357 abonnés quand il est à 357 je suis passée à 957 abonnés et cela sans fait de publicité youtube sans faire du site aussi voilà c'est vrai que ça n'a pas été facile c'est qu'il n'a pas été rapide mais il faut aller tout doucement sur youtube et c'est à rien de courir sur youtube au fur et à mesure que tu vas prendre toi au fur et à mesure que tu vas faire des vidéos au fur et à mesure que les gens seront intéressés à ton contenu au fur et à mesure que les gens vont voir que tu fais de bonnes vidéos tu n'auras plus besoin d'exil de courir derrière tes amis du quartier pour dire à l'égard j'ai ma chaîne youtube abonnez vous abonnez vous non ça va aller naturellement parce qu'ils vont voir que le contenu que tu présentes le contenu que tu ne prévois le contenu que tu leur offre le sera nécessaire demain même si le contenu ne sera pas nécessaire maintenant mais demain ils auront besoin de ça et tu vois que c'est eux mêmes qui vont qui vont s'abonner à ta chaîne donc tout est une question de détermination tout est une question de patience tout est une question de courage sur youtube lorsque tu es un nouveau youtubeur ne pense pas que ça sera facile ne pense pas que lorsque tu vas faire des vidéos une vidéo tu vas avoir 1000 vues 600 vues et tout non au début tu auras que deux vues voilà au début tu auras que deux vues moi quand j'ai commencé youtube j'ai commencé youtube lorsque j'ai balancé ma vidéo qui a aujourd'hui à 500000 vues quoi quand j'ai balancé la vidéo la première semaine était à 10 vues voilà j'étais à 10 vues et j'avais je ne croyais même plus en moi j'avais même laissé youtube tranquille c'est quelques mois après lorsque je suis venu sur youtube et vu que la vidéo était à 75000 vues et dit mais si cette vidéo à 75000 vues c'est que je peux vraiment c'est que je peux vraiment fait des vidéos qui vont capter voilà donc le plus important c'est de croire en toi même si tu fais des vidéos qui ont 10 vues qui ont deux vues cinq vues n'était de courage pas continue à faire des vidéos c'est quel génial c'est youtube c'est que la vidéo que tu as fait en 2014 en 2021 cette vidéo continue à tourner cette vidéo continue à tourner aujourd'hui la vidéo qui donne plus d'argent c'est ma première vidéo dont je vous ai parlé là pourtant cette vidéo elle date de de trois ans quatre ans j'ai pas trois ans quatre ans mais c'est la vidéo qui me génère plus d'argent plus de trafic et jusqu'à maintenant les gens continuent toujours à commenter cette vidéo donc la vidéo que tu as fait aujourd'hui que tu as eu 10 vues tu as eu 20 vues dans deux ans dans trois ans cette vidéo sera ta meilleure vidéo elle va te donner plus d'argent il faudrait pas te décourager voilà donc là c'est c'est que j'ai été clair vraiment pour tout le monde voilà et lorsque tu arrives maintenant à la monétisation youtube va t'envoyer un mail que tu dis félicitations votre chaîne info et assistent la vision a été affectée au sein du programme patiner youtube vous pouvez désormais la monétiser sur youtube voilà donc là c'est lorsque tu as atteint des les mille abonnés et les quatre mille heures de visionnage aujourd'hui parce qu'on remarque sur youtube c'est que les gens atteignent les mille abonnés ils atteignent les quatre mille heures de visionnage et lorsqu'ils font la demande sur youtube ça devient plus compliqué parce que il voit que youtube n'accepte pas de la monétiser ça c'est un gros gros piège qu'il faut faire très attention parce que si tu fais des vidéos des vidéos des vidéos que toi même tu présentes là y'a pas de problème mais si tu fais des vidéos que tu prends ces vidéos là sur le net que ce soit sur facebook et tu balances ces vidéos sur ta chaîne tu vas voir que tu vas gagner assez de vues assez de vues mais lorsque ça va arriver à l'acceptation à youtube studio à la monétisation tu verras qu'il y aura un blocage aujourd'hui ils sont nombreux à faire des vidéos de buzz voilà quand il y a des buzz sur le net ils prennent une balance sur la chaîne ou sur la chaîne ça les fait assez de trafic assez d'abonnés mais ils vont voir que devant ils vont pas pouvoir gagner l'argent dessus quand tu vois c'est une chaîne youtube avec les 200000 vues avec les 300000 vues et balance les informations mais ce que tu dois savoir c'est que ces chaînes là ne sont pas monétisés et aussi ça ces chaînes là ne sont pas monétisés parce que youtube dit quoi dans sa politique youtube dit que tu peux utiliser la vidéo qui est sur le net mais en modifiant en modifiant cette vidéo là c'est à dire en apportant du contenu nouveau dans cette vidéo là soit en changeant la voie en temps même parlant en commentant ou bien on est serrant des des images est à dire tu as pris comment dire je t'appuyer une vidéo sur le net toi même tu peux faire des montages autant même tu apparaît dans cette vidéo voilà tu donnes des conseils voilà tu dois apporter quelque chose de nouveau parce que quand tu as vu la vidéo sur youtube et dis pas que c'est toi seul tu as à prendre cette vidéo pour balancer sur ta chaîne vous êtes nombreux à avoir vu cette vidéo sur facebook et vous êtes nombreux aussi à balancer cette vidéo sur le net donc l'algorithme de youtube déjà c'est déjà qu'il ya plusieurs personnes qui ont balancé cette vidéo sur le net donc ils savent déjà que cette vidéo ne vient pas de toi voilà ne vient pas de toi donc c'est vraiment un point très 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 important moi quand j'ai été excusez moi moi quand j'ai été monétisé voilà bon quand j'ai été monétisé sur youtube donc on était mobilisé sur youtube quelques mois après j'ai été démonétisé oui j'ai été démonétisé vous voyez là c'est le mec que youtube m'envoyer bonjour info la vision lors d'un récent examen nous on s'espère analyser les vidéos que vous avez mises en ligne excusez moi les vidéos que vous avez mises en ligne sur votre chaîne info d'habitants et ont constaté qu'un grand nombre d'entre elles ne sont pas conformes aux recommandes du programme youtube à partir d'aujourd'hui votre chaîne n'est plus éligible à la monétisation et vous n'avez plus accès aux islam pendant que tu viens dans le monde du bonheur tu es content tu es monétisé ta chaîne a été acceptée quelques mois après tu te retournes à la réalité pour dire que tu n'es plus monétiser et la mécanique youtube vient de donner pourquoi ta chaîne était de l'utiliser quand une contenue répétitif contenu qui sont produits en série dans le but de générer un grand nombre de vues qui ne présente aucune valeur éducative aucune autre valeur donc ici qu'est ce qui s'est passé youtube youtube a constaté que je faisais des vidéos répétitives sur ma chaîne mais qui parlait du même sujet c'est à dire que si j'ai une application de comment identifier le numéro j'ai assez abusé de cette application faisant des vidéos du même sujet pour générer assez de trafic saline parce que ma vidéo est 500000 vues donc je dis pourquoi pas faire la même vidéo avec la même application pour avoir assez de vues l'algorithme de youtube il n'est pas bête il n'est pas bête et récemment même un de mes amis que j'ai cité auparavant à blow sa chaîne a été de monétiser été de monétiser parce que la youtube à analyser encore sa chaîne parce que quand tu fais une vidéo sur youtube le l'algorithme de youtube analyse ta chaîne toi tu penses que youtube a oublié mais d'être un autre ils vont venir analyser ta chaîne analyser ta chaîne et voit que tu fais des contenus répétitifs et vont démonétiser ta chaîne et vont démonétiser ta chaîne donc il doit faire vraiment très 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 important très très attention sur youtube en balançant des vidéos voilà donc dans ce premier temps j'ai eu voulu commencer par mon expérience sur youtube parce que ça sert à rien de vous montrer comment faire ça sur youtube si je vous parle pas de vos expériences que j'ai vécu sur youtube j'espère vraiment que tout le monde a tiré une leçon de ça enfin rentré maintenant dans le vif du sujet et on va parler de youtube comment créer sa chaîne youtube quelles sont les choses à ajouter sa chaîne youtube et on verra ensemble voilà donc dans un premier temps lorsque vous êtes nouveau sur youtube lorsque vous êtes nouveau sur youtube vous venez sur youtube par exemple voilà vous allez atterrir sur cette page c'est à dire vous allez atterrir sur la page de youtube vous allez mettre www.youtube.com et vous allez atterrir ici c'est que vous devez savoir si c'est que si vous avez si vous avez une adresse j'ai mais voilà si vous avez une adresse j'ai mais vous avez déjà un compte youtube vous avez déjà un compte youtube parce que j'ai mais j'ai mais google appartient à youtube donc ils ont un peu associé en fait ces deux entités là donc si tu as une adresse j'ai mais tu as déjà un compte youtube que tu peux déjà venu mettre ici donc tu vas venir appuyer sur se connecter qui est juste pour une adresse voilà ton adresse google tu vas mettre ton adresse google et tu verras que tu seras comme déjà connecté utiliser un autre compte voilà voilà tu vas voir que tu vas mettre en adresse email ici j'ai mais tu vas mettre en haut de passe et tu vas voir que tu seras connecté sur youtube une fois que tu es connecté sur youtube tu vas voir je devais revenir à la page officielle de youtube sans avoir parlé voilà youtube voilà une fois que tu as connecté sur youtube tu vas voir ta petite photo juste en haut ici la petite photo juste en haut ici et tu vas pouvoir atterrir sur youtube studio c'est youtube studio qui est vraiment important pour tous youtube youtube studio qu'on va travailler donc ici lorsque tu vas appuyer ici on considère que tu es un nouveau youtube tu as pu ici tu vas venir sur votre chaîne ma chaîne on va te demander quel nom tu veux pour ta chaîne à laquelle non tu veux que ta chaîne quand tu vas venir créer et tout une fois que c'est fini tu vas créer ta chaîne et tu vas maintenant ta chaîne que tu pourras personnaliser une fois que tu as fini tout ça et tout tu vas appuyer encore sur l'image et ta photo ici et tu vas venir sur youtube studio tu vas appuyer sur youtube studio tu vas appuyer sur youtube studio tu vas appuyer sur youtube studio tu vas et tu vas appuyer sur ce tableau de bord c'est ici que tout va se passer c'est ici que tout va se passer une fois que tu es sur ce tableau de bord tu auras ces différents points il y aura le tableau un tableau le tableau il va représenter tout le contenu de ta chaîne c'est à dire tu auras un aperçu global sur ta chaîne ton nombre d'abonnés les différents vues les différentes vues que tu fais ta durée de visionnage et ton d'argent c'est qu'ils aient monétiser et tu verras ici des vidéos qui sont les plus regardés tous les derniers commentaire sur ta chaîne grâce au tableau de bord comme c'est marqué tableau de bord c'est un tableau qui va représenter en gros tout ta chaîne dans le contenu ici dans le contenu ici je vois tout le contenu tout le contenu de ta chaîne que ce soit des vidéos des diffusions en direct des postes que tu as fait testo et on fait donc ici faire à présenter toutes les vidéos que tu as eu à mettre toutes les vidéos que tu as eu à mettre sur youtube qui va se représenter ici dans les places les différents playlists que tu as créé une place c'est un contenu pour plus comment dire pour plus classer ces vidéos donc si tu fais des vidéos qui sont plus sur whatsapp tu vois qu'est une playlist de whatsapp là comme ça toutes tes vidéos qui parleront de whatsapp tu vas les repétriller dans dans cette playlist si tu fais aussi des vidéos d'astuces mobiles tu vas créer une nouvelle place d'astuces mobiles ou toutes tes tutos d'astuces mobiles tu vas choisir astuces mobiles et tu vas les repétriller comme ça lorsqu'un abonné vient il appuie sur playlist il n'est pas à mélanger il s'est déjà prévu sur whatsapp tous et toutes les vidéos toutes les vidéos qui sont dans whatsapp astuces sont des vidéos où tu parles seulement que de whatsapp seulement que de whatsapp si tu es plus aussi jeux vidéo qui crée aussi une nouvelle playlist où tu vas mettre tout un jeu que tu as eu à jouer tu vas les classer ici comme ça lorsqu'il vient déjà il sait que ici c'est que ça qui fait que vous n'avez pas assez d'abonnés en fait parce que lorsqu'un abonné vient il est assez perdu il n'arrive pas à se retrouver parce que tout est mélangé sur ta chaîne tout est mélangé sur ta chaîne il faut être ordonné il faut être ordonné sur ta chaîne tu verras que tu auras aussi un maximum d'abonnés parce que lorsque quelqu'un vient il voit que tout est placé sur ta chaîne ça lui donne le courage ça lui donne le courage de comment dirais-je de s'abonner à toi parce qu'il sait que tu fais vraiment du bon contenu qui a redonné et tout données analytiques c'est vraiment des données ici c'est vraiment des données qui sont très 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 important qu'on va parler aussi ici ici c'est ici qui va vous donner un indicatif de votre chaîne vous dit qu'elles sont les si votre chaîne en bonne santé ou pas qu'on voyait excellent votre chaîne a réalisé un nombre de vues légèrement supérieures à d'habitude au coût des vêtus des milliers donc c'est ici que vous allez voir toutes les avancées de votre chaîne vous voyez les différentes vues ici c'est les 28 jours les vêtus des milliers ici vous avez les vues que vous avez eu des vêtus des milliers jour et j'ai des visionnages les abonnés que vous avez eu 2000 abonnés les revenus que vous avez gagné en 28 jours et tout vous voyez tout est répertorieux ici voilà vous avez les vidéos qui sont les plus populaires pendant les vêtus des jours les vidéos qui sont les plus regardées vous avez depuis toujours le nombre de vues que vous avez fait le nombre d'argent que vous avez gagné depuis toujours vous voyez donc depuis toujours il ya plus de 3 millions de vues vous pouvez le voir j'ai vu des visionnages les abonnés que j'ai eu les revenus que j'ai eu depuis toujours depuis que j'ai créé donc vous voyez un million et quelques donc ici vous avez toutes les informations donc ouverture voilà donc ouverture ça va représenter un peu je vais arriver depuis toujours je vais mettre les vêtus de mes jours pour qu'on soit plus tôt voilà donc ouverture c'est comment dire c'est plus les différents canaux que vos chaînes ont touché c'est-à-dire les recherches sur youtube on voit que ici moi les gens privilégient plus les recherches sur youtube pour avoir des vidéos parce que je ne partage pas mes vidéos sur facebook et tournant donc c'est quand les gens recherchent mes vidéos qui trouvent qu'ils tombent sur mes vidéos donc vous voyez les recherches sur youtube là bas un peu c'est assez qu'en 6,4% pour frontal des spectateurs provédiant de la ressource suivant de recherche sur youtube on va que si gestion des vidéos sur 16% fonctionnalités de navigation 10% esten esten c'est facebook whatsapp 3,9% vous voyez aux autres parce que je ne partage pas et à d'autres vous allez voir que esten sera prise parce que lorsqu'ils font des vidéos ils ont l'habitude de partager ses vidéos sur facebook et tout donc le trafic vient plus de là bas moi je ne partage pas la raison pour laquelle mon trafic est plus accentuée sur les recherches youtube voilà vous voyez des sources est tenu voyez à google search google search et google ouvre et c'est 35% whatsapp 3,8% facebook 1,8% google go et riz 5% donc vous êtes plus un partageur sur facebook vous allez voir que votre facebook sera plus grand que google ce que moi je ne partage pas mes vidéos sur facebook présent pour laquelle vous voyez que mon google search est plus élevé donc ici ça vous permet de voir de voir les différentes les différents canaux qui partagent vos vidéos que ce soit google search facebook et tout et vous avez aussi les sources de trafic si je sens des vidéos c'est à dire les suggestions de vidéos qui proposent vos vidéos ce qui est très important ici c'est que vous avez l'opportunité de voir l'exposition de vidéos qui proposent vos vidéos donc vous savez que vos abonnés qui viennent vers là sont aussi intéressés à ces gens de vidéo là donc vous pouvez représenter les vidéos qui sont ici là et les présenter aussi à vos abonnés pour qu'ils puissent aussi regarder ces différents abonnés c'est très très important ce qui est vraiment important ici aussi c'est c'est l'engagement l'engagement qui est vraiment très important afin de voir est ce que les abonnés vos abonnés sont vraiment engagés à vos vidéos comme on voit ici qu'il est des visionnale de vue je suis à 2.0 c'est super à lui que vous avez dit les gens il a plus mes vidéos temps fort de rétention d'audience et si vous avez le temps fort pour voir est-ce que vos abonnés sont vraiment intéressés par vos différents contenus vous pouvez le voir voilà en tout les vidéos les plus regardés par écran des fins vous avez toutes les informations d'engagement qu'est-ce que qu'est-ce qui retient quelles sont les vidéos qui retiennent le plus vos abonnés est-ce que vous est-ce que vous ne pouvez pas vous comment dirais-je est-ce que vous ne pouvez pas refaire ces gens des vidéos que c'est à dire vous avez plus conseillent des vidéos là pour proposer des contenus parlant du même sujet aussi à vos abonnés pour qu'ils savent plus à vos vidéos voilà vous voyez ici vous avez vraiment les retentions la rétention d'audience de votre chaîne l'audience l'audience c'est quand on parle d'audience ici on parle des spectateurs réguliers spectateurs unique et le nombre d'abonnés ici vous avez la période où vos spectateurs consultent vos vidéos youtube avant parler dans dans la formation voilà ici je sais que le lundi il y a un très grand nombre de mes spectateurs qui consultent youtube donc je sais que c'est à partir de lundi 18h de 18h à 21h je dois balancer des vidéos pour avoir assez de vues on voit que le mardi il n'y a pas un grand nombre comme le lundi on va que samedi à partir de 21h il y a un très grand nombre voilà il y a un très grand nombre qui sont connectés donc c'est à ce moment là que je peux partager mes vidéos et vous avez aussi les autres chaînes que votre audience regarde vous pouvez aussi vous vous appeler à aller voir qu'est ce que ces autres chaînes qui sont ici la présente présente pour que vos audiences les regardent et vous pouvez aussi vous servir de ça pour venir présenter cette vidéo là aussi à vos abonnés pour ne pas qu'ils partent aussi sur les autres chaînes là ils vont avoir ces différents tutos sur votre chaîne donc c'est une technique aussi que vous devez mettre ici et on a si vous avez les notifications pour envoyer aux abonnés et à activer la cloche ce que vous devez savoir c'est que excusez moi ce que vous devez savoir c'est que il est très important pour un abonné il est très important pour un abonné lorsqu'ils s'abonnent à votre chaîne d'activer la cloche parce que ça sert à rien de s'abonner à votre chaîne si vous activez pas la cloche parce qu'ils vont pas savoir que vous avez balancé des vidéos lorsqu'ils vont s'abonner à votre chaîne et vont activer la cloche et vous mettre toutes les notifications et vont recevoir vous recevoir une notification à chaque fois que vous allez balancer des vidéos donc lorsque vous avez fait des vidéos je vais vous préciser dans vos vidéos qu'il est important pour vous abonner d'activer la cloche comme ici on dit abonner ayant activé le paramètre toutes les notifications pour votre chaîne ils sont à 12 il y a 12000 personnes qui ont activé toutes les notifications et ayant activé les paramètres toutes les notifications pour votre chaîne ainsi que les notifications youtube il y en a 6000 il y en a 6000 donc c'est que vous devez voir c'est que sur bientôt 39000 abonnés il y a 12000 personnes qui ont activé toutes les notifications vous voyez donc il est vraiment important il est vraiment important de répéter de répéter à vos abonnés qui doivent activer là vous apportez d'activer toutes les notifications pour être informé à chaque fois que vous balancez les les vidéos ici aussi vous avez l'état pour les gens qui vous suivent juste en bas toujours et toujours dans l'audience vous voyez vous pouvez voir les le pays qui vous suit le plus le pays qui vous suit le plus sur votre chaîne c'est votre chaîne ici on voit que c'est la France qui me suit le plus on voit que c'est la France qui me suit le plus donc quelles sont les vidéos je dois faire qui vont toucher plus la France et aussi la Côte d'Ivoire on voit que France Côte d'Ivoire c'est le pourcentage le plus élevé qui me suivent donc quelles sont les vidéos que je dois faire qui vont toucher en même temps les français et en même temps les habitants de la Côte d'Ivoire pour les inciter à me suivre sur ma chaîne donc vous devez vraiment vous vous atteler à vraiment voir quels sont les pays qui vous suivent le plus parce que c'est à rien de faire une vidéo qui va intéresser quelqu'un de la Mozambique alors qu'on voit qu'il n'y a aucun habitant de la Mozambique qui te suit donc tu vas faire une vidéo qui va intéresser la Mozambique personne ne va te suivre donc c'est vraiment très important de voir quels sont les pays qui te suivent le plus et juste en bas tu as l'âge et genre l'âge et genre les femmes on voit que ici les hommes sont le plus à me suivre bien normal parce que je fais des vidéos de la technologie donc ça n'intéresse pas trop trop les femmes mais s'intéresse aussi les femmes si je faisais des vidéos de shopping de maquillage vous allez voir que les femmes seront plus nombreux que les hommes donc là c'est tout à fait normal et aussi vous avez la tranche d'âge que vous suivez on va que de 18 à 24 ans de 25 à 34 ans ils me suivent le plus et de 35 à 44 ans sur la 16% donc vous pouvez vous baser sur ces différentes tranches d'âge là pour faire vos vidéos et présenter à vos abonnés voilà donc ici on est dans un premier temps donc on est parlé de comment dirais-je de données analytiques qui est vraiment très important pour laquelle je suis arrêté pour vous expliquer un peu qu'est ce que ça veut dire ici nous avons les revenus ici c'est les différents revenus que vous gagnez pas comment dire que vous gagnez par jour sur youtube on voit que ici je gagne 3000 par jour je gagne 4000 par jour je gagne 3000 ici par jour 4000 par jour voilà ici vous allez suivre l'évolution de votre donnée on voit qu'ici la courbe a commencé à monter le 2 novembre la courbe a commencé à monter je me suis retrouvé à 7000 par jour le mercredi 3 novembre 7000 par jour vous avez aussi cette possibilité à voir c'est quelles vidéos que vous avez monté à 7000 par jour lorsqu'on vient ici on appuie sur les deux ici on voit les deux vidéos qui vous ont fait monter à 7000 par jour on voit c'est whatsapp c'est toi de votre avis de trouver ce site donc vous voyez c'est ces deux vidéos là qu'on sait que je suis monté à 3000 par jour quand vous appuyez ici vous avez l'opportunité de voir lorsque vous appuyez sur voie plus vous allez voir toutes les informations sur sur ces différentes vidéos qui vous ont fait monter à 7000 ce jour là vous voyez quand vous venez ici on voit que la barre bleue est montée on va voir quelle est cette vidéo qui m'a fait monter à 7000 par jour en descendant activer la nouvelle fonctionnalité cachée et pression de votre téléphone comme on peut voir ici cette vidéo est en pleine d'expansion voilà donc lorsque vous appuyez ici vous pouvez voir toutes vos vidéos on voit quelle est la vidéo qui est en pleine d'expansion vous pouvez le voir il y a différentes couleurs ici les différentes couleurs que vous voyez ici c'est ces différentes couleurs là qui sont représentées ici voilà on voit que ici 7701, 180, 501 et tout donc c'est vraiment très très important ici et si vous avez la source de trafic vous avez la source de trafic vous voir quelle est la source qui aura plus de contenu on va qu'ici sur moi c'est recherche youtube on met ici on voit recherche youtube 2962 donc vous avez toutes les fonctionnalités ici que vous pouvez suivre la situation géographique des personnes qui regardent plus vos vidéos les 28 jours voilà on voit ici ici la croix du voie a été plus monté le 16 octobre voilà il ya eu plus de personnes qui ont regardé mes vidéos le nom de la croix du voie le 16 octobre voilà donc ici c'est vraiment des informations vous pouvez comparer d'une date à une telle date pour voir quelles sont les évolutions que vous avez eu ici c'est plus technique ici c'est plus technique vous pouvez voir l'avancée de votre chaîne et tout voilà droit d'auteur ici vous avez la possibilité de voir ces différentes personnes là qui utilisent vos vidéos sur la chaîne voilà les différentes personnes qui utilisent vos vidéos sur votre chaîne vous pouvez porter aussi une réclamation pour dire que cette personne utilise ma vidéo sur sa chaîne je voudrais que celle-ci supprime ma chaîne c'est comme ça lorsque vous faites vous prenez la vidéo de quelqu'un sur youtube sans se concentrer vous mettez ça sur votre chaîne vous retrouvez vous allez avoir des réclamations de droit d'auteur ce n'est pas anodin que la personne a vu que vous avez utilisé sa vidéo ici parce que lorsque vous venez dans droit d'auteur vous voyez toutes les personnes qui utilisent vos vidéos sur sur youtube voilà toutes vos vidéos sur youtube je vais essayer de vous montrer quelque chose là c'est comme et lorsque vous voyez ça vous pouvez porter vous pouvez porter atteint pour dire que cette personne utilise ma vidéo sur youtube voilà je vais trouver une vidéo vous allez voir moi lorsque je vois je me signale pas par exemple cette vidéo cette vidéo fait de l'intérieur on parle voilà la personne a 610 abonnés la personne a balancé ça le 4 octobre la personne a eu 1300 vues 100% de ma vidéo donc la personne a balancé ma vidéo testuellement vous pouvez le voir la personne a balancé ma vidéo testuellement sans rien changer la personne a eu 1000 vues david et poche je ne connais même pas la personne a eu 1000 vues mais bon je me dis que c'est quelqu'un qui vient d'arriver sur youtube il a besoin de des trucs des visibilités donc pourquoi pas pourquoi le signaler donc monétisation ici lorsque vous n'êtes pas encore abonné vous pouvez voir ici l'avancée de votre chaîne mais si vous êtes abonné vous allez voir que vous pouvez gagner de l'argent pas forcément grâce à la publicité mais aussi en produits en plaçant des produits grâce à la souscription et grâce à la super super dont je vous ai parlé donc les annonces ça c'est les annonces de google le méchant zing c'est que vous pouvez améliorer la visibilité de vos produits officiels pour que vos fans les tout plus facilement là je n'ai pas encore confirmé la souscription la souscription c'est à dire vous pouvez créer une souscription sur votre chaîne pour que ceux qui vous regardent plus tard plus s'abonner à votre chaîne vous pouvez vous voyez ici chez moi abonnez à ma lotteur de 99 euros abonnez premium 6,99 euros abonnez hors 24,99 euros donc là c'est une souscription que vous pouvez faire sur votre chaîne produit super c'est plus les abonnés qui vous suivent lorsque vous êtes en direct par exemple les vos abonnés plus 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 ouvrier des super chat ou des super strike stickers dont vous avez parlé super sticker pour que vous ayez un peu d'argent dans la personnalisation ici voilà c'est vraiment une formation de a à z que je suis en train de faire dans la personnalisation ici vous avez la possibilité de mettre une vidéo au devant de votre chaîne c'est à dire lorsque un nouvel abonné va venir sur votre chaîne il va voir automatiquement cette vidéo vous pouvez mettre cette vidéo ou la modifier voilà sélection des vidéos pour les abonnés voilà et tout et vous avez toutes les informations ici le bonding c'est plus lorsque quelqu'un regarde votre vidéo vous voyez juste à côté de la vidéo lorsqu'il va mettre le curseur sur la photo ici on va lui demander est-ce qu'il veut s'abonner il veut s'abonner vous pouvez ici aussi dans le bonnet changer l'image de la bannière voilà ici c'est la photo ici c'est votre photo de profil vous pouvez changer votre photo de profil tout juste en haut ici image de la bannière c'est la photo de couverture si vous voulez modifier votre photo de couverture vous venez ici vous appuyez sur modifier vous allez mettre une image pour modifier votre photo de couverture filigames vidéo c'est ce que je vous parler à l'instant lorsque quelqu'un va regarder votre vidéo que il va mettre le curseur sur s'abonner il ya le bouton qui va sortir directement vous voulez vous abonner et il pourra s'abonner directement l'information générale qui est très important si vous voulez mettre l'url de votre chaîne il ya l'url personnalisé aussi les différents liens de votre page facebook sur une page facebook qui est attachée à votre chaîne votre instagram et tout voilà et ici la bibliothèque audio qui est vraiment très important c'est sur youtube vous n'est pas que vous ayez des droits d'auteur parce que si vous prenez la musique d'un artiste il est tout à fait normal que vous ayez des droits d'auteur mais lorsque vous venez dans bibliothèque audio sur youtube vous avez cette possibilité là vous avez cette possibilité à utiliser ces différents musiques qui sont là sans droits d'auteur ces musiques là sont sans droits d'auteur voilà donc là c'était vous avez une formation sur youtube studio voilà on va commencer maintenant lorsque vous créez nouvellement votre chaîne youtube lorsque vous créez nouvellement votre chaîne youtube que vous venez sur youtube studio vous venez directement dans paramètres voilà lorsque vous venez dans paramètres vous allez choisir votre dévice si vous êtes en Côte d'Ivoire que vous utilisez le franc CFA vous allez choisir le franc CFA ici vous voyez ici il ya la différence différentes listes de dévices que ça soit l'héros l'euro le dollar le franc CFA vous allez choisir ici votre monnaie ici pour que cette monnaie là apparaît sur votre chaîne quand vous serez monétisé voilà et lorsque vous avez fini de mettre la dévice vous allez venir sur chaîne ici et vous avez choisi votre pays de résidence et que vous devez savoir c'est que si vous êtes en Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire fait pas partie de la monétisation donc vous pouvez mettre soit la Côte d'Ivoire soit le Sénégal alors le Sénégal fait partie de la monétisation les États-Unis font partie de la monétisation la France fait partie de la monétisation et il tenait aussi à vous dire quelque chose lorsque j'avais créé ma chaîne nouvellement voilà lorsque j'avais créé ma chaîne nouvellement comme pays de résidence j'avais mis le Sénégal et il ya beaucoup qui me suivent comme pays de résidence ils ont mis le Sénégal mais j'ai dû changer de pays de résidence parce que lorsque vous allez mettre le Sénégal comme pays de résidence lorsque vous allez être monétisé vous allez voir que vous n'allez pas gagner assez d'argent sur Youtube parce que le CPM du Sénégal il est très 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 faible voilà le CPM du Sénégal il est très 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 faible donc vous n'allez vraiment pas gagner beaucoup d'argent sur en mettant le Sénégal comme pays de résidence donc si tu es dans ce cas là tu as mis le Sénégal comme pays de résidence je te dis il faudrait mieux que tu mettes la France il faudrait mieux que tu mettes la France c'est encore mieux tu vas voir que tes revenus vont augmenter mais si tu l'as sur le Sénégal tu vas voir que ton CPM ton RPM coût pour mille vues revenus pour mille vues sera très 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 faible voilà donc il faudrait changer rapidement le pays de résidence pour enlever le Sénégal voilà et ce qui est très important aussi c'est les différents mots clés qui sont là si vous êtes plutôt tuto vous devez mettre les tutos les tutos les mots clés qui sont en rapport plus avec les tutos ici c'est très très important il y a des gens qui ont créé la chaîne mais dans les mots clés ici ils ne mettent rien mais tu vois que dans les vidéos ils mettent des mots clés plutôt c'est ici c'est ici que vous devez mettre les mots clés pour que votre chaîne soit bien référencée donc moi je suis plus tuto mobile raison pour laquelle vous voyez que dans les mots clés il y a tuto whatsapp tuto applications logicielles donc il est très important de remplir les différents mots clés qui se trouvent ici une fois que vous avez fini vous allez venir sur paramètres avancés et vous allez mettre ici quand vous avez mis dans paramètres avancés dans audience vous allez mettre non ne pas définir cette chaîne comme conçue pour les enfants parce qu'il y a une nouvelle loi sur youtube qui nous dit qu'il faudrait pas que la chaîne soit conçue pour les enfants voilà donc ici vous devez mettre non ne pas définir cette chaîne comme conçu pour les enfants je mets jamais en ligne de contenu conçu pour les enfants donc ça on appelle ça la loi ou pas donc faudrait vraiment pas oublier de mettre non cette chaîne n'est pas conçu pour les enfants voilà après ça vous voulez soit si vous voulez afficher votre nombre d'abonnés ça dépend de vous moi j'affiche toujours le nombre d'abonnés ça ne pose pas de problème donc vous pouvez ici afficher votre nombre d'abonnés sur votre chaîne ou pas lorsque vous allez venir dans accès aux fonctionnalités c'est vraiment très important car c'est ici que vous allez activer votre chaîne youtube parce que lorsque vous allez créer votre chaîne nouvellement tant que vous n'êtes pas venu activer ici votre chaîne ne sera pas encore activée voilà ici vous voyez c'est marqué fonctionnalités nécessitant la validation d'un numéro de téléphone donc c'est ici que vous allez venir mettre votre numéro de téléphone pour valider votre chaîne youtube voilà donc tant que vous n'avez pas mis votre numéro de téléphone ici dans accès aux fonctionnalités vous voyez que les deux sont activés activés donc vous devez activer la fonctionnalité par défaut ici et dans un deuxième temps ici vous allez venir mettre votre numéro de téléphone vous allez recevoir un code pour activer pour valider votre youtube voilà paramètres de mise en ligne par défaut pour ça je ne fais pas trop c'est à dire lorsque vous êtes en direct par exemple ça va s'est rempli automatiquement voilà je ne fais pas trop voilà la monétisation pour ceux qui sont monétisés il peut déjà remplir ici directement et ça va rapidement paramètres avancés qui est très important aussi dans paramètres avancés ici vous avez la catégorie de votre chaîne si vous êtes plutôt tuto mobile et tout vous devez soit choisi science et technologie voilà si vous êtes plutôt tuto mobile logiciel la catégorie c'est science et technologie voilà parce que c'est à rien de fait des tutos d'application les tutos mobiles et non et non dans la catégorie qui vient mettre vie pratique et style ça n'a absolument rien à voir ou bien humour ou divertissement ça n'a rien à voir donc si tu es plutôt tuto mobile ta catégorie c'est science et technologie si tu es plutôt aussi blogueur et tout c'est vie pratique et style voilà si tu es plutôt comédien la catégorie c'est humour dans la catégorie c'est humour donc c'est un peu de voir qu'est ce que tu fais sur youtube dans la licence si vous mettez licence youtube standard ici c'est qui veut dire que personne ne peut utiliser votre vidéo vous êtes le seul à pouvoir utiliser votre vidéo si quelqu'un utilise votre vidéo vous pouvez vous pouvez plus suivre cette personne là c'est ça qui est la licence youtube standard mais si vous aimez vous mettez c'est créatif comment c'est vrai dit que même si vous mettez des vidéos sur youtube vous donnez les droits à quelqu'un d'utiliser votre vidéo vous donnez les droits à quelqu'un d'utiliser votre vidéo dans le moment je vais faire la différence entre licence youtube standard qui veut dire que vous ne voulez pas que quelqu'un utilise votre vidéo sans vous informer ou bien créatif comment attribution vous donnez l'attribution à n'importe qui sur youtube d'utiliser votre vidéo comme il veut voilà c'est pourquoi vous voyez le site youtube il ya des gens ils utilisent des vidéos ils utilisent des vidéos sur youtube qui est déjà fait sur d'autres chaînes parce que ces autres chaînes là ont mis la licence créative comment trouver dit que il ya la cette possibilité là d'utiliser cette vidéo là sur youtube sans recevoir des droits d'auteur donc ne tombez pas dans ce piège à vous on a pas eu de droits d'auteur et moi j'ai utilisé une telle vidéo aussi une telle vidéo d'une autre personne moi j'ai un droit d'auteur parce que la personne a donné une autorisation voilà parce que la personne a donné une autorisation à aux comment dirais-je aux abonnés youtube d'utiliser sa vidéo sur le panneau donc ne faites pas cette amarde voilà autorisation là c'est pas trop important c'est si vous voulez que d'autres personnes puissent gérer votre chaîne youtube à voter surtout communauté voilà communauté c'est si vous voulez ajouter des modérateurs à des modérateurs à votre chaîne si vous avez des utilisateurs que vous avez bloqué par exemple moi par exemple je vais bloquer plusieurs personnes sur ma chaîne youtube tous ceux là où vous voyez ils sont bloqués c'est des gens qui veulent mettre des publicités sur ta chaîne youtube des publicités sur ta chaîne youtube donc il est encore mieux de les bloquer et tout voilà donc c'est j'espère vraiment que j'étais vraiment clé dans les paramètres de youtube studio voilà donc nous allons repartir dans notre formation voilà nous allons repartir dans notre formation maintenant voilà ce qu'il est important aussi à savoir sur youtube il ya plusieurs nouveaux youtube heures il ya plusieurs nouveaux youtube heures lorsqu'ils viennent sur youtube ils se disent que c'est le nombre de vues qui donne assez d'argent sur youtube pourtant c'est une erreur manifeste qu'il faut vraiment oublier oublier ce n'est pas ce n'est pas le nombre de vues qui donne de l'argent sur youtube mais c'est les publicités qui sont affichées sous ta vidéo c'est pourquoi vous avez fait cette capture bien observer bien la première capture cette vidéo a enregistré 11 762 vues depuis sa publication et là j'ai gagné mes revenus que j'ai gagné cette vidéo de 11 1762 vues j'ai gagné 3 307 fois vous voyez une vidéo de 11 762 vues j'ai gagné 3 307 fois regardez la deuxième image ici j'ai eu cette vidéo a enregistré 2714 vues depuis sa publication et ici vous revenez j'ai gagné 4614 vues est-ce que vous voyez un peu la différence de 11 1762 vues où j'ai gagné 3 307 fois et 2 et de 2714 vues où j'ai gagné 4614 vous voyez donc ce n'est pas le nombre de vues ce n'est pas le nombre de vues qui rapporte de l'argent sur youtube mais c'est les publicités qui ont été générés sous ta vidéo qui vont te rapporter assez d'argent si tu as fait une vidéo si tu as fait une vidéo si tu as fait une vidéo où tu as eu 11 1762 vues que tu as eu 10000 publicités sur ta vidéo on suppose que tu as eu 10000 publicités sur ta vidéo d'accord d'accord tu peux dire que ok c'est le nombre de vues mais ça se passe pas comme ça sur youtube tu peux faire des vidéos de 20 milles de 20 milles vues mais tu vas voir qu'il ya il ya mille vues et à mille publicités il ya deux mais plus c'était que ce soit affiché sur cette vidéo mais tu as fait une vidéo de 2000 vues tu avais qu'il ya 1800 publicités qui sont affichées sur cette vidéo donc tu avais que ta vidéo où tu as eu moins de vues aura plus de d'argent que ta vidéo qui a eu plus de vues donc c'est un peu ça beaucoup font la magamme sur youtube il dit que ah je n'ai pas assez de je n'ai pas assez de vues donc je n'ai pas assez d'argent non c'est pas comme ça aujourd'hui youtube nous donne la publicité excusez moi aujourd'hui youtube nous donne l'opportunité d'ajouter nous même nos propres nos propres vidéos nos propres publicités sur la chaîne sur notre chaîne youtube c'est à dire lorsque tu fais une vidéo de plus de 8 minutes tu as la possibilité d'ajouter toi même des publicités sur ta vidéo tu peux mettre autant de publicité que tu veux mais toi aussi il n'est pas assez agréable de regarder la vidéo de quelqu'un ou à chaque communique et une publicité tu vois que la beauté va partir c'est tout à fait normal donc à toi de savoir placer les publicités ou laisser youtube eux-mêmes placer leur publicité vous voyez à ces nouveaux là j'aimerais vous montrer comment ça fait pas parce que c'est vraiment très très important je veux venir sur ma chaîne pour vous montrer par exemple je suis sur ma chaîne actuellement contenu la chaîne vidéo j'ai fait plus de 8 minutes et vous voir vous montrer comment cette publicité fonctionne voilà ici il a fait 8 minutes lorsque j'appuie sur mon utilisation ici voilà je descends gérer les annonces vidéo mais le rôle voilà vous voyez que ici c'est moi même j'ai placé les publicités sur ma vidéo oui j'ai l'opportunité de faire une coupure publicitaire pour l'ajouter ici pour l'ajouter ici donc lorsque vous faites des vidéos de plus de 8 minutes vous avez cette publicité vous avez cette opportunité là de placer vous-même votre publicité ou bien placer automatiquement c'est à dire google eux-mêmes vont placer la publicité voilà donc ici vous voyez que c'est bon mais j'ai pas si je vais rajouter une publicité je tire le truc ici et je fais coupure publicitaire vous voyez il y a une publicité qui s'ajoute automatiquement là je retire notamment beaucoup de publicité donc une vidéo de plus de 8 minutes vous avez cette possibilité là de vous-même placer les publicités mais il faudrait faire une vidéo de plus de 8 minutes donc je voudrais il voulait vraiment vous montrer cette technique pour qu'on soit vraiment sur la même longueur que moi voilà donc ici c'est à quel moment faut-il balancer cette vidéo avant cette option là elle était que pour ceux qui sont bonétisés mais maintenant même si tu n'es pas bonifié tu as la possibilité de voir à quel moment des abonnés sur youtube sont les plus connectés comme je l'avais montré précédemment dans ma vidéo vous voyez que ça a vraiment changé maintenant si tu viens tu vois que le lundi avait rien maintenant le lundi il y a plus de personnes maintenant qui regardent ma chaîne donc ici je sais que à partir de 18 heures déjà il ya plus de personnes qui sont connectés sur ma chaîne dans ce moment là que je dois balancer mes vidéos pour faire assez de vues si je balance ma vidéo par exemple à 6 heures du matin vous voyez qu'à 6 heures du matin il y a pratiquement personne donc youtube nous a facilité vraiment la tâche donc faudrait vraiment faire très 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 attention à ces différents points là pour savoir à quel moment vous devez balancer vos vidéos pour toucher un maximum d'abonnés donc c'est quelque chose qui est très important sur youtube que beaucoup de personnes négligent si vous négligez cette option là si vous avez remarqué moi maintenant je balance mes vidéos à partir de 18 heures comme j'ai dit à la majorité de mes abonnés à partir de 18 heures maintenant je balance mes vidéos parce que je sais que c'est à partir de 18 heures que j'ai assez d'aborder la partie de 18 heures que j'ai assez d'abonnés donc c'est à cette heure là que je parle de mes vidéos pour permettre à mes abonnés qui sont connectés de pouvoir me suivre donc veuilleux regarder dans audience juste en bas comme je vais vous montrer personnellement pour voir à quel moment vous devez balancer vos vidéos pour toucher un maximum d'abonnés c'est très très important aussi et ici nous allons voir comment être monétisé sur youtube déjà comme il avait dit présentement pour être monétisé sur youtube il faut faire 4000 heures de visionnage il faut avoir 1000 abonnés et aussi du bon contenu voilà donc lorsque vous allez venir lorsque vous êtes nouveau sur youtube vous allez appuyer sur monétisation vous allez voir qu'il ya deux barres qui sont faveurs il ya la barre d'abonnés et la barre de visionnage à chaque fois que vous allez avoir des abonnés vous allez voir que vos jauges va s'est rempli va s'est rempli à chaque fois que les gens vont regarder vos vidéos vous allez voir que la jauge aussi va se remplir va s'est rempli donc arrivé un moment où vous allez remplir ces deux jauges là on va vous envoyer un mail pour vous dire que vous pouvez participer au programme vous pouvez participer au programme mais pour cela pour avoir les 1000 abonnés ce n'est pas trop compliqué il faut faire du bon contenu mais c'est plus les 4000 heures de visionnage un peu un problème mais il faut être régulier c'est à dire même si tu balances des vidéos que tu n'as pas assez de vues faudrait faire des vidéos c'est d'un pâté d'un projet de fête et d'offrir tu dois savoir c'est que des vidéos vont tourner 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 la vidéo que tu as fait il ya deux ans qui a eu qui a eu dix vues au moment au moment où tu te rends compte en 2021 tu vas regarder la vidéo tu vas te retrouver avec 50,000 50,000 vues tu n'as pas complètement dit mais waouh au moment où j'ai balancé ma vidéo je n'avais pas de vues c'est ce qui m'est arrivé comme je dis quand je l'expliquais c'est ce qui m'est arrivé voilà donc faudrait pas te décourager faudrait faire des vidéos faire des vidéos et laisser ces vidéos tourner même si tu n'as pas tu as deux vues tu as trois vues ne te décourage pas continue à faire des vidéos à faire des vidéos tu verras qu'à un moment donné tes vidéos vont décoller tes vidéos vont tes vidéos vont décoller vont décoller donc c'est un point qui est vraiment qui est vraiment très 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 important dans youtube voilà comme je le disais lorsque vous avez atteint les 4000 les 1000 abonnés les 4000 heures ça va se présenter comme ça et vous allez pouvoir participer voilà vous allez pouvoir participer au programme alors vous allez pouvoir participer au programme de monétisation programme de monétisation donc c'est un point qui est qui est vraiment très 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 important voilà et lorsque lorsque vous avez atteint les 1000 abonnés les 4000 heures de visionnage on va vous demander d'associer votre compte adsense à votre youtube si vous n'avez pas de compte adsense youtube va vous demander de créer un nouveau compte adsense voilà mais si vous avez déjà un compte adsense youtube va vous demander de lier les deux directement pour aller plus rapidement voilà ce qui fatigue plus sur adsense c'est plus comment comment dégager c'est plus comment activer son google adsense moment revenu dans cette vidéo voilà donc ici on va voir comment retirer ses revenus sur youtube voilà ce que vous devez savoir c'est que quand vous allez créer votre adsense nouvellement ça à partir de 70 euros que vous pouvez retirer votre revenu sur adsense voilà mais tant que vous n'avez pas activé tant que vous n'avez pas activé adsense grâce à la lettre que google adsense vous envoyez par boîte par boîte postale vous ne pourrez absolument pas retirer de l'argent sur google adsense donc il est vraiment très important déjà d'avoir une boîte postale déjà d'avoir une boîte postale sur d'avoir une boîte postale pour pouvoir configurer son compte google adsense donc là google va vous envoyer va vous envoyer une lettre par boîte postale avec ses chiffres voilà avec un deux trois quatre cinq voilà avec cinq chiffres que vous devez mettre dans votre google adsense on va activer ce google adsense pour voir retirer de l'argent tant que vous n'êtes pas passé par là vous ne pourrez pas mais aussi comme on le dit il y a d'autres aussi qui n'ont pas de boîte postale là c'est très important il y a d'autres qui n'ont pas de boîte postale donc eux ils ont la possibilité de certifier leur compte google adsense grâce à leur pièce d'identité pour cela tu dois demander trois fois voilà tu dois demander trois fois l'envoi par boîte postale et la troisième fois tu pourras dire à google que tu n'as pas reçu tu n'as pas reçu la lettre par boîte postale et là on va te demander est-ce que tu veux valider comme google adsense par truc via ta pièce d'identité que toi tu as permis ton passeport et là tu vas dire oui tu vas scanner ta série ou ton passeport et tu vas les envoyer il y a des amis qui ont fait ça et il s'est passé donc c'est pas forcément par boîte postale donc tu peux le faire avec la scène et ton passeport et tout voilà les moins les différents moyens de paiement sur google adsense il n'y a pas chèque il n'y a pas de transfert l'automique tf via l'immunat actuellement ces deux là il ya des éléments électroniques et n'y a pas chèques western millions a été arrêté pour les nouveaux donc si tu viens nouvellement si tu viens nouvellement de créer ta boîte quand ta boîte une nouvellement de créer ta chaîne youtube et qui est bonétisé dans sa vague et 7 millions ne fait plus partie des paiements dans des moyens de paiement mais si tu es un ancien que tu avais au préalable moment de toucher d'une région via ou ces millions tu verras que il ya toujours ou à cette mignonne qui est qui est dans la guerre qui est dans la liste voilà donc les anciens ont cette opportunité là de continuer à recevoir toujours le paiement via ou à cette million mais les nouveaux c'est pas vraiment et pas pas chèque voilà enfin vraiment pas chèque donc lorsque vous allez recevoir votre paiement via ou ces millions vous allez voir que vous allez donner à l'agence western million et on va vous demander où l'agent vient et si vous voyez que c'est google asia pacifique voilà si vous êtes présent en afrique vous allez voir que c'est google e-land qui est sur le reçu le reçu de paiement de google et voilà donc c'est le numéro là ici le bilan idée que vous voyez ici les euros 8 74 c'est la réponse c'est à dire quand vous partez retirer de l'argent sur western million on vous demande une question une question repose donc google a déjà posé la question maintenant c'est ce code là que vous devez donner à l'agent de western million comme réponse mais il ne doit pas oublier de mettre les tirets voilà il doit pas oublier de mettre les tirets sinon ça ne va pas passer donc on va mettre 0 8 74 tirer 0 0 26 tirer 3719 comme réponse pour pouvoir retirer votre argent voilà donc c'est poussé encore comme cette possibilité là de pouvoir retirer leur agent via western million voilà par chèque comme on le dit en raison des différences qui existent entre les banques en matière de règlement nous ne sommes pas en mesure de déterminer si une banque donnée peut ou non accepter vos chèques access tous les paiements par chèques sont émis par citibank si vous recevez des chèques en dollars américains contactez votre banque pour savoir si elle est en relation avec citibank ceci est nécessaire pour permettre le traitement de nos chèques en dollars américains noter que les chèques google access ne sont pas payables à vue et d'être déposé sur un compte bancaire sachant en outre que les délais d'encaissement des chèques varie d'une banque à l'autre comment ça va plus nous ce genre de contacter directement dans ici par chèques vous devez demander à votre banque s'ils sont en relation avec citibank voilà s'ils sont en relation avec citibank par chèques c'est encore plus compliqué voilà encore plus compliqué par chèques parce que la banque doit être en relation avec citibank pour pouvoir faire un virement donc vous devez contacter votre banque pour avoir toutes les informations possibles voilà par virement électronique les virement électronique sont des conseils électroniques de fonds ils vous permettent de recevoir des fonds directement sur votre compte bancaire google envoie vos revenus en dollars des états unis ou en euros selon la devise de votre compte par virement électronique à la banque de votre choix et l'argent est crédité sur le compte bancaire spécifié il s'agit d'une méthode simple rapide et sécurisé à votre paiement donc ici il est plus il est plus conseillé de privilégier de privilégier les virements électroniques comme ça vous avez votre compte vous allez donner les différentes informations sur votre compte comme ça lors de votre paiement google va faire le virement directement sur votre compte en banque là vous n'avez pas besoin de trop de travail voilà donc il est plus important plus nécessaires de privilégier les virements électroniques lors de votre choix de virements de votre choix pour être payé ce que vous devez savoir aussi sur youtube une fois que vous êtes monétisé il ya différents types de de logo à différents types de logo c'est de logo des dollars lorsque votre dollar il est vert c'est que je veux dire que vous pouvez gagner de l'argent grâce à cette vidéo là mais lorsqu'il est rouge par exemple les énergies vous n'allez jamais gagner de l'argent grâce à cette vidéo là parce que youtube aura bloqué cette vidéo là et lorsqu'ils sont en mode checking comme ça c'est à dire youtube en train de vérifier la vidéo pour voir si les annonces peuvent être passées sur votre vidéo donc faites très attention il ya le mode jaune aussi qu'elle a activé dit que la vidéo est monétisée et tu sais comment dire la vidéo et n'est pas valable pour les annonces donc ici vous pouvez demander à youtube des vérifier cette vidéo là pour voir vraiment qu'elle n'est pas vraiment pas là et youtube a vous donné le contrat fait une semaine deux semaines politique après vérification nous avons tenu à maintenir à maintenir l'alimentation de des annonces sur votre vidéo donc il ya le dollar vert le dollar jaune et le dollar gris parce que le dollar est gris comme ça vous voyez lorsque le dollar est gris vous n'avez pas encore vous n'avez pas encore monétisé la vidéo donc vous de vous retenez par une édition pour monétiser cette vidéo là pour que vous puissiez toucher de l'argent parce que si le dollar est gris comme ça vous allez vous ne touchez pas de l'argent encore sur cette vidéo vous devez monétiser pour que le dollar passe en vert pour avoir de l'argent sur cette vidéo voilà qui est très très important comme je le disais lorsque le dollar il est jaune privé de la vidéo est démonétisée vous n'allez pas toucher vous pouvez faire une demande à google qu'il vérifie votre vidéo la liste des erreurs à éviter c'est youtube qui est vraiment très 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 important cette liste là dans un premier temps je vais déplacer la photo voilà dans un premier temps peut-être son temps dans un magasin à chercher la meilleure caméra du monde lorsque les nouveaux youtube ils arrivent sur youtube c'est dit ce qu'il faut avoir du gros matos sur youtube pour déjà commencer à gagner de l'argent pourtant ça se passe pas comme ça tu peux déjà commencer lorsque tu es nouveau sur youtube commencer déjà avec ton téléphone si tu présentes des vidéos de tuto par exemple moi comme ça là si j'ai commencé je n'avais pas du grand matos jusqu'à maintenant je suis à bientôt à 39 000 abonnés mais je suis toujours comme au départ c'est avec toujours mon téléphone que je présente mes vidéos vous n'allez pas voir une cour d'appareil numérique dans la chambre et tout non il monde est doucement parce que je me dis que je suis pas encore arrivé je suis pas encore grand sur youtube je suis pas encore grand sur youtube c'est vrai que je touche de l'argent par mois les gens qui voient l'ensemble étudiant c'est non mais tout mais je me dis que je suis encore petit sur youtube donc il est mieux d'aller doucement donc il sait à rien de il sait à rien de dépenser de l'argent excusez-moi voilà comme on le disait il sait il sait à rien de dépenser assez d'argent mais maintenant sur youtube parce qu'on est nouveau youtube ça c'est vraiment rien il faut aller tout doucement voilà aussi ce qui c'est qu'il faut éviter c'est youtube ça n'est pas publié régulièrement sur votre chaîne youtube alors on s'est dit qu'il y avait une vidéo il a publié une vidéo non il faut être régulier voilà il faut être régulier sur youtube balancé au moins deux vidéos par semaine trois vidéos par semaine au moins être régulier pour capter l'attention de votre audience voilà ne pas s'intéresser à votre audience sur youtube ça c'est une erreur aussi vraiment à éviter voilà n'est pas ne pas vraiment s'intéresser à faire souvent il faut vraiment des menaces et d'abonnés quels gens de contenus il faut que vous présentez quels gens de contenus vous aimez vous allez voir que vous allez voir vous allez avoir un choix des vidéos à présenter parce que c'est sûr c'est ce que vos abonnés veulent que vous allez présenter vous êtes vraiment très très important il y a aussi fait des vidéos ennuyées sur la chaîne youtube et à d'autres lorsqu'ils ennuyent chaîne youtube il ne s'appelle pas trois 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 représentés ils balancent un peu de tout sur la chaîne youtube sont plus technologique mais comme ça pas quoi balancer vont venir parler de musique ils vont se balader vont faire des vidéos danser mais là c'est comme ça tu t'es qu'à en fait si ta chaîne tu t'es qu'à sur ta chaîne si tu es plus technologie il faudrait que tu sois que tu fasses plus de vidéos de technologie sur ta chaîne pour tes abonnés voilà n'est pas fait du partenariat avec le chien youtube c'est aussi lorsque vous êtes nouveau sur youtube vous pouvez contacter quelqu'un qui est plus avancé que vous sur youtube pour lui dit ah frère est-ce que c'est possible qu'on soit partenaire c'est vrai que je suis nouveau sur youtube mais je présente un peu du même contenu que toi j'aimerais qu'on travaille ensemble pour que tu puisses m'aider aussi à avancer des abonnés sur ces services voilà tu peux contacter un youtubeur que vous faites ce type de vidéos et lui dit que tu aimerais que vous travaillez ensemble voilà vous travaillez ensemble on va faire vos différentes publicités ensemble pour permettre à vous deux déjà d'évoluer aussi par exemple tes abonnés peuvent s'intéresser à toi à toi ces vidéos ces abonnés peuvent s'intéresser à vos vidéos avec différentes vidéos c'est un peu ça les partenariats sur youtube c'est vraiment très 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 important éviter le sud tout seul ça c'est vraiment très très important le sud tout seul on nous trouve assez partout sur facebook voilà si tu as remarqué il ya plusieurs pages maintenant sur youtube juste dessus sur facebook dessus dessus c'est à dire quelqu'un dit j'ai ma chaîne youtube j'ai 5850 google tu t'abonnes à moi je m'abonne à toi mais comme ça ta chaîne va directement à la dérive parce qu'il va s'abonner à toi mais il va pas s'intéresser à ton contenu donc ça ne sert à rien en fait ça ne sert à rien en fait qui s'intéresse qui s'abonne en fait à ta chaîne parce qu'il va s'abonner c'est que tes abonnés vont augmenter mais tu vas faire des vidéos et la personne qui régate donc ça ça revient vraiment au même donc il faudrait vraiment faire très très attention au sud tout seul éviter le sud tout seul et aller tout doucement aller tout doucement sur youtube voilà dans le point que vous montre aussi voilà c'est pas trop important voilà ne pas publier régulièrement des vidéos là j'ai déjà expliqué si vous voulez que votre chaîne youtube génère du trafic vous devez publier du contenu régulièrement comme je dis pourquoi parce que si vous ne publiez pas régulièrement vous allez perdre un référencement sur youtube et vous allez ne plus apparaître dans les moteurs de recherche de youtube youtube à une préférence pour ceux qui publient régulièrement voilà vous allez perdre de plus en plus vos abonnés sur votre chaîne youtube car ils veulent que vous publiez de nouvelles vidéos vous n'aurez plus vous n'aurez plus de vue sur votre chaîne youtube que quelqu'un d'autre qui publie régulièrement vous aurez plus de vues voilà et pour contrer cette erreur vous devez simplement publier régulièrement oui vous avez bien compris mais qu'est-ce que je veux dire par publier régulièrement c'est un peu ça que j'ai expliqué un peu dans la vidéo voilà donc là je vais aller j'ai un peu expliqué tout ça voilà comme je disais ici je parlais de ne pas faire des partenariats avec d'autres chaînes youtube s'il y a une erreur que l'on oublie régulièrement c'est de ne pas faire de partenariats avec les chaînes de vos concurrents pourquoi faut-il faire des partenariats avec d'autres chaînes youtube et surtout avec des concurrents parce que c'est le meilleur moyen pour vous de faire de coller votre trafic sur youtube grâce à l'audience de votre partenaire sur youtube vous allez augmenter votre autorité grâce à l'unique présence de votre partenaire sur youtube et pour vous faire des partenariats avec les autres chaînes sur youtube vous devez choisir un partenaire en particulier c'est à dire qu'il y a un rapport avec votre thématique de votre chaîne youtube laissez un commentaire à toutes les vidéos de votre partenaire pendant un mois au minimum c'est comme ça et rien ne peut changer la chose voilà donc s'il fait des vidéos que vous mettez en commentaire j'aimerais qu'on travaille ensemble on peut faire la même thématique des vidéos on peut faire des différentes publicités sur les différentes chaînes youtube pour permettre à nos abonnés aussi de migrer aussi voilà comme ça tout le monde gagne pendant que lui fait des vidéos lui va faire des vidéos que dit aux à ses abonnés de s'abonner à sa chaîne tout ce qui fait des vidéos que dit à des abonnés aussi le s'il fait du bon contenu aussi pouvez aussi vous abonner à sa chaîne aussi comme ça c'est du donnant dans l'en fait c'est du donnant dans l'encément très très efficace très prouver sur youtube voilà voilà le site aussi on peut parler de ça je me dis faudrait vraiment éviter ça le sens c'est capter l'attention de ses abonnés ici c'est vraiment très 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 important car ici c'est la miniature comme on dit c'est la miniature sur youtube qui va vous permettre de décoller parce que si vous faites des vidéos basiques sur youtube que vous balancez sans miniature vous allez voir parce que ça ne va pas intéresser quelqu'un mais si vous faites des vidéos même si vous êtes nouveau avec de très belles miniatures vous allez voir que ça va intéresser un très grand nombre de personnes un très grand nombre de personnes moi dans mon cas comment je fais mes miniatures déjà je viens sur je viens sur google il vient sur google et je viens sur ces différents thèmes là je veux dire lorsque quelqu'un va avoir une personne qui est donné et qui montre qui montre quelque chose la personne aura déjà envie de de voir que c'est ce dont ça parle je vais connecter mon téléphone vous allez voir un peu et je vais vous montrer quelque chose je vais connecter mon téléphone sur mon ordinateur donc là lorsque moi je vais créer mes miniatures je viens sur couvrir mes coeurs vous voyez c'est marqué couvrir mes coeurs couvrir mes coeurs je viens sur create create ici et j'appuie sur le 16 9 qui est le format de youtube et je viens dans galerie je viens dans galerie je viens dans ma galerie je viens dans images et j'ai choisi téléchargement 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 et il y a différentes images ici comme vous avez parlé par exemple cette image par exemple vous voyez ça peut prendre la même image que c'est tout que vous ai montré ici la même image vous allez trouver une image de quelqu'un qui est étonné qui montre quelque chose vous voyez je choisis par exemple cette image là ici cette image là je valide je ferme la publicité et j'appuie sur image tout en bas ici us galerie et je mets une petite miniature de la vidéo que je veux présenter une petite image de la vidéo pour exemple si je veux parler de whatsapp par exemple ici comme ça je mets ça ici et j'agrandis tout simplement et je positionne ça légèrement ici comme ça voilà comme ça et j'enregistre tout simplement l'application qu'on veut mettre sur le téléphone et j'enregistre tout simplement vous voyez comme ça je mets cette image là en miniature sur youtube comme ça si quelqu'un voit déjà si quelqu'un voit déjà cette image ça lui donne envie d'appuyer voilà ça lui donne envie vraiment d'appuyer de regarder la vidéo donc faudrait vraiment pas faire une vidéo youtube balance comme ça sans miniature ça va vraiment pas intéresser les gens donc c'est vraiment très très important lorsque vous venez sur mon youtube sur mon youtube studio par exemple vous voyez vous allez voir que c'est ces images que j'utilise c'est ces images que j'utilise on voit hein voilà c'est ces images quelqu'un est en train de montrer quelque chose et puis ça marche bien voilà ça marche bien ça marche très très bien donc c'est ce type d'image que vous devez utiliser pour pouvoir faire de très bonnes miniatures sur youtube voilà de très bonnes miniatures sur youtube c'est le type d'image donc pour cela comme je l'ai dit vous venez sur Google vous écrivez en métonnant et vous avez plusieurs choix par exemple ces choix là je peux l'utiliser vous pouvez l'utiliser pour ma chaîne youtube vous pouvez l'utiliser comme prochaine vidéo de ma chaîne youtube je vais télécharger l'image et je vais faire les différents montages que je vous ai montré et voilà c'est quelque chose qui est c'est quelque chose qui est vraiment très très important voilà quelque chose qui est vraiment très très important voilà dans la leçon 6 nous allons voir comment avoir des tags de vidéos c'est aussi c'est très important comment avoir des tags lorsque vous êtes nouveau sur youtube vous ne savez pas comment avoir des tags comment avoir des tags de vidéos vous allez venir voilà on considère que c'est mon téléphone qu'elle a et j'ai vu une vidéo sur youtube j'ai vu une vidéo sur youtube voilà voilà info et assise d'Abidjan voilà on considère que je suis sur ma chaîne j'ai vu par exemple cette vidéo là des faits des facebook par exemple et je veux voir quels sont les tags quels sont les tags que cette personne a utilisé vu que moi aussi j'ai fait une même vidéo c'est pas du même sujet je veux voir quels sont les tags voilà quels sont les tags que cette personne a utilisé sur cette vidéo là donc j'appuie sur les trois points qui sont tous juste en haut ici voilà si les trois points sont juste en haut ici je fais partager et je viens sur tag for video vous pouvez avoir ce logiciel sur playstation tag for video cette application va va me donner tous les tags que cette chaîne a utilisé vous voyez tous les tags que cette chaîne a utilisé et il ya eu fait copy all ici je copie tous les tags voilà tag for video vous pouvez la voir sur playstore tag for youtube voilà on dit ici tag for video vous pouvez le voir vous allez télécharger et ça va exprès automatiquement les tags de la vidéo en question voilà pour ajouter maintenant les tags sur vos vidéos vous allez venir sur l'application tubudy aussi sur le site sur playstore voilà l'application tubudy voilà on patiente vous allez voir que quand vous allez vous connecter avec votre adresse gmail il ya vos différentes vidéos qui seront là directement vous allez appuyer une fois ci la vidéo que vous venez ajouter les tags vous allez venir appuyer sur le petit logo qui est là qui est juste en bas à partir de best patrice le petit truc en bas et vous allez appuyer sur edit tag une fois que vous appuyez sur edit tag vous allez voir que comme moi j'ai déjà ajouté des tags vous allez voir qu'il ya un petit carré qui va s'ajouter je sais pas s'il ya une vidéo où je n'ai pas encore mis des tags je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne je vais chercher une vidéo où je n'ai pas encore mis des tags je sais pas si cette vidéo est terminée des tags bon j'ai terminé des tags ici bon voilà cette petite case va apparaître vous allez faire maintenir et vous allez coller les différents tags que vous avez copié dans votre tag for video et vous allez faire save et vous allez voir que ces tags vont venir directement dans votre vidéo donc ça vous permet déjà d'avoir des tags qui sont bien référencés des tags qui sont bien référencés ce qui est génial aussi dans 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 tu lui dis aussi il ne fait pas que ajouter des tags il peut eux aussi vous proposer dans les sources comment avoir des tags de vidéo c'est à dire vous avez fait une vidéo par exemple vous ne savez pas quels tags vous pouvez choisir cette vidéo donc lorsque vous appuyez sur la vidéo vous appuyez ici sur le même logo vous allez appuyer sur « yes » voilà comme ça TubeBuddy va vous présenter des tags que vous pouvez ajouter à votre vidéo qui sont en rapport avec votre vidéo voilà donc tous ces tags là vous pouvez sélectionner et les ajouter à votre vidéo directement voilà c'est des tags c'est à dire que TubeBuddy a analysé votre vidéo voilà j'ai oublié de vous montrer vous montrez-moi le temps voilà c'est à dire lorsque vous venez ici vous appuyez ici vous appuyez ici vous appuyez sur « Suggests » voilà et là l'application va vous suggérer des tags qui sont directement en rapport avec votre vidéo voilà les tags qui sont directement en rapport avec votre vidéo et là vous pouvez les ajouter directement à votre vidéo on appuie sur « copier » là et vous appuyez sur votre vidéo pour ajouter ces tags directement à votre vidéo comme vous voyez voilà voilà donc c'est vraiment très très utile ces différentes applications là vous voyez « Tag for Video » qui est la première application pour extraire les tags d'une vidéo que vous avez vu sur le net et TubeBuddy pour ajouter cette tag que vous avez extrait là directement sur votre chaîne sur votre comment dirais-je sur votre vidéo que vous venez de faire pour avoir plus de visibilité pour avoir des tags aussi virales aussi voilà voilà donc j'espère vraiment que cette formation elle a été utile je suis allé vraiment d'un point A à un point Z on a fait 1h27 je suis en train de parler j'espère vraiment que je n'ai pas parlé dans le vide que vous allez vraiment vraiment utiliser ça à bon escient si vous avez vraiment besoin de conseils n'hésitez pas à me contacter voilà à me contacter sur YouTube n'oubliez pas aussi d'aimer cette vidéo vous avez vraiment aimé cette formation d'aimer cette vidéo de la partager à vos amis voilà de la partager à vos amis pour que eux aussi ils puissent aussi apprendre éviter certaines erreurs que nous on a on a fait au début de YouTube parce qu'on ne savait pas exemple pour laquelle on vous donne ces différents conseils donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu n'oubliez surtout pas de vous abonner voilà n'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager la vidéo à vos amis pour qu'il y ait bien dans sa m hum 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 Sous-titrage ST' 501